et bien c'est tout c'est tuto d'ami et on se retrouve pour l'épisode 2 mon guide de survie sur minecraft donc on se retrouve pour l'épisode 2 on va lancer j'ai renommé la map qui s'appelle guide de survie donc on va rentrer dans la map donc durant quelques instants j'ai fait passer la nuit pour pas vous embêter voilà donc on est le jour en train de se lever donc j'ai rangé un petit peu mon avant-mère ensuite je pense qu'on est paré pour aller sortir donc dans cet épisode qu'est ce que nous allons faire donc dans cet épisode je pense aller visiter un petit peu la carte et ensuite aller faire quelques grottes donc ici je vais remettre ça c'est moyen voilà oh du fer ok ça c'est cool parfait donc il y a plus de musique de minecraft mais vous avez pas l'envoi parce que je vais l'enlever parce que il y aura une petite musique de ZRSSD un jeune beatmaker ça peut être comme ça peut être un gars qui fait des musiques qui remixes qui ont créé par lui-même donc on va commencer tout de suite donc ne tuez jamais trop d'animaux parce que enfin l'autre premier monstre le l'archer ouf qui tape à long de distance avec son arbre qui fait mal en plus alors l'archer qui brûle au contact du jour du soleil mais aussi le zombie qui brûle et après le creeper qui est là tout le temps il ne brûle pas face au soleil donc je vous conseille de pas tuer trop de monstres d'animaux parce qu'ils ne repopent pas c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas ils ne réapparaissent plus donc vos mulets laisser en vie et faire un élevage pour les faire s'acoupler etc donc on va chercher une petite grotte durant cet épisode que l'on pourrait explorer donc on va monter sur les liens pour aller plus vite voilà c'est plus simple déjà donc quelques vaches qu'on pourrait tuer donc voilà ensuite ce que je vais vous dire quand on meurt dans minecraft bah tous les équipements qu'on avait ici tombent par exemple si je meurs ici ils vont tous tomber ici donc il faudrait que j'aille au même endroit pour les récupérer ce qui est assez chaud si on part très long donc là c'est pas une vraie grotte alors alors est-ce que ça continue ah oui alors petite astuce pour pas super dans les grottes mettre toujours la torche à droite pourquoi vous allez me dire en fait toujours mettre les torches à droite ensuite quand on revient toutes les torches pour revenir seront à gauche ce qui est assez logique donc voilà petite astuce à suivre je vous conseille si vous ne voulez pas vous perdre dans les grottes parce que j'espère très vite sur minecraft à vue d'experts vu que je me perds tout le temps donc voilà 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 parfait donc heureusement j'avais pris un petit peu de bois voilà alors les eaux vont nous servir à faire du bonne mille le bonne mille sert à faire pousser instantanément des arbres etc donc vous pouvez faire pousser des champignons géants durant cette épisode ou dans le prochain je ferai plutôt un petit peu d'agriculture que je vous montrerai non non la grotte ne continue pas tant pis bon ça c'est ce que des grottes qui ne continuent pas ah du petit fer ici qui est toujours sympathique ah rigole toujours récolter le charbon et le fer pour l'instant vu que c'est des ressources assez facile à trouver mais important pour le début ensuite ne récolter plus trop le charbon car il va devenir assez trop en quantité j'en aurais assez voilà donc je pense que je vais me perdre en fait mais bon par contre ça c'est pas top top est-ce que je vais me perdre voilà je me suis déjà perdu je sais plus il est où mon abri alors ça c'est pas top top hein j'aurais dû vous montrer une astuce pour repérer sa maison de loin mais je ne l'ai pas faite donc je me suis perdu alors on va essayer de retrouver notre abri ce qui va être assez dur vu que il y a des arbres en plus partout alors les vaches qui sont bloqués dans dans des feuilles dans des légendes voilà voilà on va descendre comme ça donc ouais j'ai bien perdu mon abri alors on va monter tout en haut pour voir ce qu'il y a bon bah tant pis alors je vous un champignon rouge que j'ai aperçu là-bas je vais vous montrer quelque chose comment faire pousser des champignons géants alors donc les champignons ce qui va nous être très utile durant cette aventure voilà alors ah ah une grotte ce qui est assez sympa ok il me fait mal tant pis c'est pas grave tout ça vu que l'important c'était de trouver une grotte et là je pense en avoir trouvé une bien alors là il y a un archer je vais essayer de le faire venir sur le soleil pour voir comment vous voyez qu'il le revient alors avec le clic droit on peut faire une parade pour se protéger en fait protéger ne sert pas à grand chose enfin il sert mais comment dire il nous réduit la moitié des dégâts ça veut dire au lieu de me perdre 3 coeurs et de me perdre 1 et demi donc ça sert un petit peu à ça donc ici il y a rien tant pis il y a vraiment une bonne grotte tout ça ok j'arrive pas à monter au lien donc bah nous vous équiperez pas je retrouve là-bas dans un hors vidéo donc là tout d'abord on va essayer de trouver un endroit assez plat pour faire pousser des champignons donc on va aller là-bas vers les marais enfin vers le monde normal plutôt donc vous pouvez aussi sauter dans l'eau comme ça quand il y a de l'eau à deux cubes de profondeur vous n'avez aucun risque à perdre parce que vous ne mourrez pas alors que s'il y a par exemple avec un cube comme ça et ensuite de hyper eau on perd de la vie quand il y a que sa d'eau et s'il y a sa d'eau on ne perd pas d'eau ensuite on va faire pousser les champignons juste ici alors vous prenez les eaux que vous avez ramassé sur les squelettes vous les faites en bonne mille vous prenez vos champignons vous posez votre champignon ici je ne veux pas pousser je ne veux pas pousser un champignon ok j'ai pas trop compris ça mais bizarre bizarre alors bah je vais faire ça ok de la pierre bah c'est bizarre qu'on ne puisse pas pousser les champignons étrangement alors donc vous pouvez faire autre chose avec ça alors je vais ramasser un petit peu de bois voilà voilà en attendant que ça vous pourrez amasser des pouces d'arbres au passé j'espère que le premier épisode vous aura plu qui vous aura aidé voilà alors la pouce d'arbres va nous servir à faire euh l'abonneme va nous servir à faire pousser une pouce d'arbres un certain élément regardez voilà ça nous fait un arbre gratuit donc si vous avez si vous avez un manque d'arbres vous avez juste à faire ça et vous pouvez en avoir un défi indéfiniment ce qui est très utile et très sympa donc on va essayer de sortir un petit peu d'ici voilà donc ne faites jamais ce que j'ai fait euh me perdre dans dans minecraft aller un peu n'importe où et je peux retrouver euh ma maison ce qui a ce qui a été un petit peu bête de ma part mais bon tant pis ah je vois un petit peu de lumière peut-être plus ramener maison qui sait un petit peu de chance peut-être oh la chance les trouver la maison voilà donc très très bien ça en plus il commence à faire mieux donc il était temps de retrouver sa maison voilà donc ensuite voilà voilà parfait alors je vais vous montrer comment faire une soupe de champignes donc vous disposez de ça comme ça vous mettez le bol d'ici vous mettez un champignon là un champignon là et ça vous donne des soupes de champignons qu'on ne peut pas accueillir bien sûr voilà euh voilà parfait donc ensuite qui redonne pas mal de barres de fin alors ensuite euh il faudrait que je déblaye un petit peu ce qui est ici bah je fasse un petit peu là maintenant pour me laisser un petit peu de place pour faire mon aériculture que je pourrais vous montrer voilà alors alors ouais ça c'est bien je vois de la cana à sucre par ici donc je vais la ramasser j'ai l'impression de la ramasser voilà parfait voilà voilà donc on va commencer un petit peu à faire un petit peu d'agriculture là alors l'agriculture il est important d'avoir une ou une pelle et c'est tout pour euh faire ça à la terre pour la rendre comme ça et il va y avoir un seau d'eau mais tant pis pour un centre de seau voilà ah bah si je pourrais peut-être une canceau avec le fer voilà que j'ai ramassé je vais faire faire ça donc avec le fer je vais m'empresser de faire ça voilà et euh une pioche en fer au cas où si je trouve de l'or etc puisqu'il sera très très sympa donc voilà parfait alors avec le seau on va récolter un petit peu d'eau voilà parfait donc on va mettre de l'eau juste ici voilà parfait pour que la terre change un petit peu de couleur ensuite euh on va taper un petit peu les airs comme ça parce que les autres herbes euh un petit peu belles ou moches je sais pas comment on voit ça voilà on va les casser et on a des petites graines comme ça qu'on va poser et au bout d'un moment là je vais prendre la bonne mine elle pousse comme ça et ça nous aime du blé voilà le blé qui nous permet de faire du pain euh et bien d'autres choses voilà moi je fais ça ça me fait vraiment une mini agriculture mais c'est sympa donc je vais vous montrer comment faire du pain et euh je pense euh qu'on va s'arrêter euh pour cet épisode parfait merci donc on fait comme ça et on a du pain donc j'espère que ce deuxième épisode de mon guide de survie vous aura plu je suis niveau 2 ce qui est sympa j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu vous aura aidé n'hésitez pas à l'aimer à le commenter et à me dire ce que vous en pensez voilà moi je vous dis à plus tout le monde c'était tu te donnes et tu te donnes merci merci merci